Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 151 où il sera question de la guerre d'Algérie, d'Assemblée Générale, celle des randonneurs pédestres de l'Ognon et du très beau concert de l'harmonie municipale pour la fête de Sainte-Cécile. Avec en bonus un épisode supplémentaire de notre série « La famille tout écran ». Mais avant tout cela, nous commençons par la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie qui a eu lieu donc au cimetière de la ville le dimanche 5 décembre dernier. Sous-titrage ST' 501 Ce que nous appelons aujourd'hui « Guerre d'Algérie » commence en novembre 1954 lorsque des Algériens déclenchent une insurrection qui entraîne une escalade militaire. En 1957, 400 000 soldats français sont présents sur le sol algérien pour y maintenir l'ordre. Entre 1957 et 1958, l'impuissance des politiques de la 4e République et les troubles en Algérie transformés en guerre civile amène le président René Coty à faire appel au général de Gaulle qui devient président du Conseil avec les pleins pouvoirs. En 1958, la constitution de la 5e République est adoptée par référendum. Le général de Gaulle, devenu président de la République, envisage un programme de réforme pour maintenir l'Algérie au sein de la République française. Le 4 juin 1958, il fait à Alger son discours où il prononce sa phrase ambiguë « Je vous ai compris ». En 1959, il devient convaincu que la souveraineté algérienne est la seule issue au conflit. En 1960, le gouvernement français ouvre les négociations avec le Front de Libération Nationale en vue de l'indépendance de l'Algérie. Le 22 avril 1961, les généraux Salan, Joulot, Schal et Zeller, soutenus par les Européens d'Algérie et une partie de l'armée française qui se sentent trahis, prennent le pouvoir à Alger. Les partisans de l'Algérie française se regroupent au sein de l'OAS et mènent des actions terroristes en Algérie et en métropole. Le 1er janvier 1962, le référendum sur l'autodétermination pour l'Algérie est réalisé en France. 75% de lui, 25% de non. Le 19 mars 1962, les accords déviants sont signés. Le 1er janvier 1962, le référendum sur l'indépendance de l'Algérie est réalisé en Algérie. 99,7% des Algériens se prononcent pour. Le 5 janvier 1962, l'Algérie obtient son indépendance. Nombreux sont ceux qui le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours tenace. Les anciens d'Afrique du Nord sont les forces vives du monde combattant et saluent aujourd'hui leurs frères d'armes, mortes pour la France. La nation les accompagne dans leurs hommages et pense aussi aux disparus civils et militaires. La France, c'est la douleur des anciens harkis, qui ont été contraints de quitter leur terre natale et ont été indignement accueillis en métropole. Nous oublions ni les souffrances des civils, ni les familles qui ont abandonné un pays qu'elle aimait tant. Autant de drames familiaux, personnels et même intimes, notamment pour les répatriés d'Algérie. Ils sont le million de Français d'Algérie d'origine européenne. Ce peuple mosaïque fait d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs, d'enseignants, de militaires, de fonctionnaires et d'entrepreneurs. Souvent de conditions modestes. Ils ont été arrachés à leurs racines après le 19 mars 1962. Certains ont été tués par des balles françaises le 26 mars, rue Disly. D'autres ont été massacrés à Oran le 5 juillet 1962. Nombre d'entre eux ont été accueillis dans des conditions très précaires, rejetés ou stigmatisés, connaissant parfois le désarroi psychologique ou la misère sociale. Ces vérités doivent être énoncées simplement, clairement, sans les polémiques, les préjugés ou les non-dits qui enquissent les consciences et participent à l'affrontement des mémoires. Aspirant vétérinaire Joanne-Alexis Adolphe, du service des santé des armées, né à Crépin le 26 décembre 1932, appelé du contingent, tué en Algérie le 13 novembre 1958 à Guella-Boulzba, à l'est de Constantine, inhumé au cimetière de Crépin, mort pour la France. Caporal-chef Donné-Christian, du 60e régiment d'infanterie, né à Crépin, le 7 juillet 1938, appelé du contingent, décédé de maladie imputable au service à Constantine, au quartier Velbert, inhumé au cimetière de Crépin, mort pour la France. Soldat dégalé Henri-Louis, du 30e régiment de génie de Port-Lioté, né à Crépin, le 29 septembre 1934, appelé du contingent, tué au Maroc le 8 mars 1956, décédé à l'hôpital civil mixte de Mogador de ses blessures, inhumé au cimetière de Crépin, mort pour la France. Sous-titrage ST' 501 En ce 5 décembre 2021, nous exprimons la peine d'une génération blessée et meurtrie par la mort de ces glorieux combattants, fauchés là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. Nous avons traversé cette période angoissante où se mêlaient la peur et la raison. Elle marquait pour beaucoup d'entre nous le temps de l'éloignement et de la séparation des êtres chers. Loin de nos villes et de nos villages, au-delà de nos différences, solidaires dans l'épreuve, nous étions au coude à coude, rappelés, appelés, militaires de carrière, harkis pour remplir notre devoir comme nous le demandait le pays. Par notre démarche associative, par la présence de nos drapeaux, nous entendons rendre hommage à cet ami tombé à nos côtés, offrir dans ce monde toujours aussi tourmenté, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, un message d'espoir, de fraternité et de paix. Aussi, notre mission est de ne jamais renoncer à cet impérieux devoir de mémoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On enchaîne tout de suite avec la très belle Assemblée Générale de nos marcheurs locaux de l'ARPH, l'Association des Randonneurs Pédestres de l'Ognau. Avec à leur tête l'inoxydable Michel Grattepanche, un président dynamique qui a toujours de la suite dans les idées. C'est notre 27e année, puisque pendant deux ans, on n'a pas fait grand-chose avec la crise sanitaire. Et des projets, évidemment, on en a tout le temps. Il y a par exemple l'année prochaine, on a les balcons du lac d'Annecy, puisqu'on part à 100, je crois que c'est 100 ou 102 personnes. Donc au balcon du lac d'Annecy, pendant une semaine, enfin une semaine, on a 5 jours parce qu'on part toujours du lundi et on revient le samedi. Il s'est passé beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, tous les deux ans, on fait des grands voyages, donc les voyages d'une semaine. Et en décalé, donc d'une année, on fait des voyages de deux jours. Donc on a encore en prévision Stella Maris en 2023. Bon, et en 2024, on s'imagine aller à Belle-Île. Bon, mais là, c'est autre chose, parce que là, il faut faire la traversée en bateau. Ou à la nage. Bref, rappel du code de randonneur. C'est pratiquer un sport pour que son corps vive sainement, sans esprit de compétition ou de résultats éventuels. S'intéresser, se cultiver, en cherchant à travers nos randonnées l'approche de toutes les richesses potentielles de la région dans laquelle nous vivons. Participer à la défense de l'environnement, se retrouver entre nous, une façon de vivre de manière conviviale, admettre la tolérance, être à l'écoute les uns des autres, ce qui est la base d'un bon climat pour collectivité. Quel plaisir de se promener en groupe sur les chemins de randonnées. Le chant des oiseaux, le crissement des feuilles séchées sous nos pieds, la faune, la flore, mais aussi la joie de se retrouver. Et comme je vous disais tout le temps, quand il y a de l'perdole, je suis content. Continuez à travailler comme vous faites et à développer l'association de la RPH et d'être présent au maximum sur la commune comme vous faites, parce que des associations comme les vannes, ça fait du bien pour le vivre ensemble, ça fait du bien pour le lien social. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire. Et merci à la RPH et puis merci à toi et à ton comité d'entretenir nos chemins et de toute la mise en place que vous faites et de l'engagement de tous. Parce que une association, ce n'est pas uniquement qu'un bureau, même si en général c'est le bureau qui est souvent à l'œuvre. Mais une association, ce n'est pas que le bureau, c'est aussi les membres, vous, qui en faites partie. C'est votre application dans la vie de la commune. C'est souvent que vous nous avez aidé à mettre des projets en place. J'ai envie de dire aussi à transmettre. Parce que travailler avec les enfants, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est aussi transmettre des valeurs. Tu parlais du respect de la nature, par exemple, on pourrait dire beaucoup. Et c'est vrai que vous êtes toujours présents dans la commune. Et M. le maire l'a souligné et a très bien fait, me semble-t-il, de le souligner. On a quand même perdu cette convivialité pendant deux ans. On essaye de la retrouver. Je pense que quand on regarde le nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui, on a tout fait pour respecter les règles sanitaires, évidemment. Je n'oblige jamais personne à rentrer dans l'association. C'est gratuit, c'est moi qui le prends en charge. On prend en fin de compte trois ordonnées. S'ils savent et qu'ils se plaisent et qu'ils se trouvent bien au sein de notre association, ils peuvent venir, il n'y a aucun problème. Retour maintenant sur notre série La Famille Tout Écran, avec comment mieux maîtriser les réseaux sociaux et surtout comment mieux gérer son image et les images inconvenantes non désirées, afin de mieux protéger son identité, comme par exemple en utilisant un pseudo sur la toile. Madame, s'il vous plaît, les patrons vont vous recevoir. Ok, vous allez me priver d'un truc ? C'est votre entretien d'embauche, madame. Assez vite. Alors comme cela, vous postulez pour un contrat en alternance ? On va vraiment jouer à ça. Convite d'être belle, je le note. Oui, je suis actuellement dans une filière hôtelière et je recherche un contrat en alternance avec mon école pour l'année prochaine. Je vois que vous avez fait du Baby City. J'aide aussi une voisine pour ses courses. Et cette voisine, vous l'aidez en y allant en bikini, avachie sur un vélo comme sur votre dernière story ? Vous allez vraiment me faire la morale ? Ouh là là, sacré tempérament cette candidate. Tu sais, il n'y a pas que tes amis qui vont voir ton profil Instagram. Oui, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Mais oui, il y a plein de patrons qui se renseignent sur les profils des candidats qui postulent. J'y avais pas pensé. C'est se remettre en cause, un bon point. On ne veut pas que tu te retrouves avec une étiquette que tu auras beaucoup de mal à enlever. Je vais aller les retirer maintenant, comme ça je suis tranquille. Très réactive. On peut lui proposer une période d'essai. Oui. Certains enfants se mettent en scène de manière explicite sur les réseaux sociaux. Une fois postée, la photo ne nous appartient plus et peut laisser des traces indélébiles. Même quand vous l'avez supprimée. Apprendre à son enfant à bien utiliser les réseaux sociaux, à maîtriser son image et à protéger son identité est essentiel. Par exemple, avoir un compte privé et un pseudo permet de filtrer l'accès aux publications. Désolée, mais je n'ai pas retenu votre candidature. J'ai trouvé d'autres profils de parents bien plus gentils. Enfin, je me demande si elle peut se faire le bouchon un peu trop loin, la petite dernière. Attends qu'elle est fin, tu verras. On sera vite engagés. De la musique maintenant classique et de variété avec le très beau récital de l'harmonie municipale pour la fête de Sainte-Cécile à l'église Saint-Martin de Crépins. Et je saluerai personnellement le diacre Philippe de Coquer pour sa grande disponibilité vis-à-vis des contraintes télévisuelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, avec le nombre dont nous disposons de musiciens, effectivement, je pense à remplir sa part du contrat. Je veux dire, en nous proposant un programme plastique qui n'est pas forcément évident, avec des nuances à gérer, des choses comme ça. Et je pense qu'ils s'en sont vraiment bien sortis avec le peu de répétition aussi dont ils disposaient. Puisqu'il faut savoir que les harmonies aussi en ce moment sont fort sollicitées. Les concerts de Noël, les concerts de Sainte-Cécile, les messes de Sainte-Barde. Sous-titrage ST' 501 Effectivement, déjà, c'était l'opportunité de renouer avec le public, avec deux ans, bien évidemment, d'absence, nous l'avons évoqué lors de notre présentation. Voilà, donc, les musiciens, c'est toujours un temps fort, je veux dire, dans leur vie en général, l'occasion de se retrouver et puis de partager, je veux dire, différents univers musicaux. Donc, nous avons voulu un petit peu étendre aujourd'hui, je veux dire, à la messe, un petit programme de variété afin d'essayer d'égayer un petit peu, on va dire, la vie des gens post-concerts, qu'ils repartent sur une touche de convivialité. Eh bien, ça nous manque, et à chaque fois qu'on se retrouve ici, pour célébrer la Sainte Cécile, on n'est pas ici seulement pour écouter des mots, pour son musique, et Dieu sait qu'ils sont bons, mais en même temps, on est dans la méditation, c'est ça qui rend important notre célébration. Une église, pour être vraiment vivante, il faut qu'elle soit à la fois cultuelle et culturelle, ce qu'elle a toujours été ici à Crépin, mais il faut que ça soit en bonne intelligence, c'est-à-dire que l'un, le cultuel, respecte le culturel et inversement. Et on essaie tous les ans de faire en sorte que cela soit comme ça. C'est pour ça qu'on fait une célébration de prière, dans laquelle sont inclus des morceaux de la musique ici de Crépin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le disiez, nous sommes au début de l'Avent. Alors l'Avent, comme je disais tout à l'heure, ça s'écrit A-V-E-N-T, c'est-à-dire que ça n'est pas le contraire de l'après, mais ça vient du mot latin Adventus, Adventus qui veut dire avènement. À partir d'aujourd'hui, on est tourné vers Noël et on attend l'avènement du Christ sur la terre. Voilà, on entre dans une période d'espérance jusqu'à Noël et c'est pour ça que ce genre de célébration aujourd'hui nous rend de l'espoir et de la joie pour toute cette période de l'Avent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais, à titre personnel, que nous allons aussi récompenser le doyen, on va dire, un petit peu aujourd'hui de cet ensemble, qui est aussi un monument ici à Crépin, donc il s'agit de M. Bernard Blas. Et nous allons aussi récompenser, je veux dire, des gens fidèles, des gens fidèles puisqu'il faut savoir que la musique, pour monter des programmes, il faut des gens fidèles, des gens investis, des gens qui parfois aussi, je veux dire, mettent leur vie de famille un peu entre parenthèses, je veux dire, en ces temps de fête. Et donc nous allons mettre à l'honneur quatre musiciens, plus jeunes et moins jeunes et nous avons hâte de pouvoir leur remettre leur distinction. C'est le 22 août 1949 que naquit le petit Bernard, alias Nanar pour les artilles. Son papa Edgar, musicien à l'harmonie, joueur de l'alto, sait tout naturellement que Bernard suit la voie familiale et se retourne au pupitre des trompettes à l'âge de 9 ans. Il en a joué des partitions et des concerts. Il est notre président depuis 2012 et on peut dire qu'il est un pilier de l'harmonie. C'est donc avec joie que nous ne te remettons la médaille pour 60 ans de présence à l'harmonie. Applaudissements Nous ne pouvions pas terminer notre célébration sans faire l'éloge de la musique. Quel bel art tout de même qu'est la musique ! N'êtes-vous pas d'accord ? Je dirais, et j'affirme le represse, qu'il s'agit de l'une des plus belles créations de notre existence. Aucune autre forme d'art ne touche autant notre esprit que celle-ci. Une fois que la première mélodie titille nos tympans, nous ne contrôlons plus rien. Notre esprit s'évade de notre corps et s'envole vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci à Guillaume Pichot, je tiens à le dire, pour les belles affiches qu'il nous a faites. C'est formidable. Les affiches autrefois, c'était un problème. Maintenant, ça ne l'est plus. Sous-titrage MFP. C'est formidable. C'est formidable. Sous-titrage MFP. C'est formidable. 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 Sous-titrage ST' 501